Le secret c'est de faire à mon Steilang déjà, ça c'est une certitude. Il y a souvent des passages qu'il y a dans pas mal de descentes. Et à Kitzbul le Steilang il est important et moi je le fais plutôt bien. J'aimerais faire mieux le dévers. Le dévers me coûte un petit peu de temps à chaque fois mais voilà à Kitzbul... Le secret de Kitzbul c'est qu'il ne faut pas graisser trop la piste non plus. Il faut avoir de l'engagement mais rester assez souple quand même et essayer d'épouser un peu tous les mouvements de terrain parce que c'est pas facile. Difficile un peu à Wengen et là c'est comme une résurrection. C'est quoi ? C'est la piste ? Qu'est-ce qui se passe là ? Je me sens bien ici, je suis toujours heureux quand j'arrive à Kitzbul. Il y a beaucoup de stress évidemment, il y a beaucoup de moments difficiles, beaucoup d'une tension qui est énorme pendant toute la semaine. Mais je me retrouve toujours à l'aise quand je suis sur la piste, quand je fais la reconnaissance. Il n'y a pas de passages qui me font vraiment peur donc je suis assez content de me retrouver chaque année. Et puis ça marche chaque année depuis pas mal de temps donc c'est cool. Alors maintenant, à chaque année on dit que tu es le plus vieux sur le podium, mais là c'est quoi le secret ? Le secret c'est quoi ? C'est l'entraînement ? C'est la gestion ? Là je suis un peu dans la gestion depuis Wengen parce qu'il y a des moments, des enchaînements qui sont difficiles. Il y a forcément des avantages à être un peu plus vieux mais il y a beaucoup d'inconvénients. Les récupérations sont difficiles et les enchaînements ne sont pas faciles non plus. Le secret je ne sais pas, c'est une passion. Je pourrais faire ça encore pas mal d'années s'il n'y avait pas tout ce stress. Le stress c'est ce qui me fait dire que ça devient compliqué pour moi. Mais sinon tout le reste j'adore, j'adore aller m'entraîner. J'ai toujours du plaisir à m'entraîner physiquement, à m'entraîner sur les skis. C'est peut-être pour ça que je suis encore performant. Et là c'est quoi ? Justement avec ton âge, tu vas faire quoi ? Il n'y a pas de course demain, il y a une course dimanche. C'est quoi le programme ? Le programme, je vais bien profiter ce soir. Je vais boire une bière c'est sûr, avec Blaise on va prendre une bonne bière. Et puis demain je vais profiter, je vais me reposer, je ne vais rien faire. Juste un petit peu d'une heure de récupération je pense sur le vélo ou en marchant. Et puis voilà, je prépare correctement, refaire un petit coup de vidéo et puis on sera prêt pour dimanche. Et un petit mot sur Blaise, vous êtes deux sur le podium, deux français, ça arrive un petit peu ? Ça passe souvent, vous êtes presque ? Moi ça m'est arrivé deux fois déjà à Kiss avec Valou déjà. Valou était deuxième, moi j'étais troisième. Et là Blaise, c'était fantastique, franchement moi j'ai explosé déjà parce que je suis trop content pour lui. Pour l'équipe aussi, pour les coachs, pour tout le monde, c'est super. Je pense que ça va nous rebooster, ça va rebooster tout le monde avant les olympiques, c'est parfait.